... Alors il est sympa ce petit passage à niveau ! Bonjour à tous ! Alors écoutez, je vous propose une petite séance de modélisme qui va donc refaire ce passage à niveau, monter une nouvelle maquette en pierre synthétique, refaire les voiries, le décor adjacent, etc. Commençons par la voirie, 7 cm de route, 2 cm pour les piétons. Après, la structure, la structure du passage à niveau. On va éviter ce carton un peu épais monobloc qui déborde un peu au-dessus des rails et qui fait que le passage va être abîmé en les nettoyant. Alors on va s'orienter plutôt sur une structure en deux couches, une première couche de 1 mm d'épaisseur et 12,4 mm de largeur dans du carton. Mais cette bande de carton fait 10 cm, un de plus que de la largeur totale. On fait un petit repère à 5 mm à chaque extrémité. On verra pourquoi dans un petit moment. La deuxième couche va venir affleurer le bord interne des roues. On mesure cette distance 14,6 mm. Et cette deuxième couche, on va la faire en balsa de 1 mm d'épaisseur et donc 14, un peu plus de 14 mm de large. Il ne faut quand même pas dépasser 14 mm parce qu'il y a des essieux un peu larges qui risquent de ne pas passer. Ces essieux LS Models, comme vous le voyez, pourront fonctionner convenablement. Et surtout, notre route ne sera pas abîmée par le frottement et le nettoyage des rails. On solidarise les deux épaisseurs et le tour est joué. Pour figurer les madriers qui constituent la chaussée, on va mettre des petites encoches avec une largeur de 2,8 mm. Il y a donc 4 encoches à mettre sur cette bandelette de 14 mm. On utilise un crayon dur pour marquer le balsa. Un petit coup de cutter approfondit ses saignées, améliorant le réalisme. On ne risque pas de séparer les morceaux de balsa puisqu'ils sont collés sur le carton. Alors, à l'extrémité de cette petite chaussée, on va retirer des petits morceaux de balsa et de carton. Ce retrait sur 5 mm de large permet de redonner à la chaussée sa largeur normale de 7 plus 2, 9 cm. Voilà. Alors, les madriers qui dépassent vont être taillés en biseaux. Un petit ponçage ne peut jamais nuire. On va figurer maintenant les limites des planches. Toujours pareil, avec un coup de crayon 2H, un crayon dur. Et on repasse avec un cutter fin. Un petit coup de poinçon figurera facilement les systèmes de fixation de ces planches. Voilà, la chaussée en place, ça passe. Alors, la partie latérale, maintenant, on supprime le ballast. On contrecolle de la même manière un morceau de balsa de 1 mm et de carton de 1 mm, le balsa débordant de 2 mm pour passer au-dessus de la partie externe des tire-fonds. Et là aussi, il n'y a pas de problème lors du nettoyage. La partie centrale, entre la voie 1 et la voie 2, va être traitée de la même manière. Alors, on prend les mesures. On a donc à peu près 27 mm entre les rails et on a 23 mm entre les tire-fonds. Donc, un premier carré de 23, un deuxième de 27, tous les deux de 9 cm de long, c'est-à-dire la largeur de la chaussée. On procède de la même manière pour évoquer les planches et leur fixation. Mise en peinture de tout ça, j'utilise de la Umbrol Matte 119. C'est un brun clair, très largement dilué. C'est un véritable lavis qui va en fait pénétrer dans le balsa et qui va le teinter en masse. On peut vieillir avec un peu de gris mat, par exemple, une sorte de lavis chez Aka, Dust Effect, qu'on dilue légèrement, qui va donner une teinte grisate, mat. On termine avec un produit analogue, mais cette fois-ci brun sombre, sale, qui va s'incruster dans les creux et permettre d'améliorer la patine. Ces éléments sont ensuite solidement fixés sur le travelage avec une bonne dose de cyanoacrylate. Il va falloir faire le raccord avec la route maintenant et effacer tous ces reliefs. Alors on commence par protéger ce passage en bois qu'on a fait avec amour. et on passe un enduit. Comment ? Quel enduit ? Eh bien celui-ci. Voilà, c'est un petit travail de plâtrier qui doit être minutieux, qui n'est pas si facile. Une fois bien sec, ponçage minutieux de la zone qui correspond au bitume. Aspiration des poussières et mise en peinture. Je conseille d'utiliser de l'acrylique très mat avec un peu de brun et surtout très clair. On verra qu'il faudra largement patiner ce bitume qu'on a trop tendance à peindre sombre. Il faut enlever les protections avant séchage de la peinture pour ne pas risquer qu'elle s'écaille. Et on découvre l'aspect final ou quasi final de notre petit passage. La chose devient sympathique. Alors j'ai changé la maison du garde-barrière et voici le montage d'un kit de Patrick Noyel de PN Sud. C'est une maison en pierre synthétique qui, comme vous le savez, nécessite pas mal de travail de ponçage, d'ébavurage, d'ajustage minutieux. Le montage lui-même est très simple. Il y a quatre murs. Il me semble pratique de les fixer sur un carton épais à la base et le collage se fait à la néoprène. renfort des angles par un petit segment de bois collé. La mise en place de la guérite nécessite une petite adaptation des façades avec le ponçage de certains reliefs. Les petits joues entre les pièces sont rebouchées à l'enduit de rebouchage acrylique. On ne résiste pas à faire un petit montage à blanc pour voir un petit peu l'ambiance future. Ça va, ça convient. La mise en peinture des façades fait obligatoirement appel à des lavis. On va donc peindre avec de l'eau légèrement teintée ici de noir et de l'ocre très clair. Autant de couches que nécessaire. En revanche, peinture opaque, un broil 82 pour le toit. Les huisseries qui ont été peintes à la bombe sont d'abord positionnées par une goutte de colle blanche permettant un repositionnement correct et ensuite immobilisé définitivement par une bonne goutte de cyanoacrylate. Cyanoacrylate qu'on utilise aussi pour fixer les vitrages. Fixation du toit à la colle néoprène. Montage, peinture et fixation de la cheminée à la colle à bois acrylique. Les corbeaux sont découpés en PVC et les bandes de rive en balsa. Tout est fourni dans le kit. Les gouttières sont en métal blanc et doivent être collées à la cyano. Ce geste nécessite une certaine délicatesse. Voilà. mise en forme des descentes d'eau dans un fil de laiton de 1,2 mm. Alors voilà comment je procède pour la fixation. J'utilise les petits anneaux décapodes bien pratiques. Deux trous de 0,8 dans la façade mise en place du système à blanc immobilisation par une goutte de cyano des petits anneaux décapodes une fois sec mise en peinture et remise en place avec collage définitif toujours à la cyano. On fait l'étanchéité de l'embase de la cheminée avec la bande adhésive qui est fournie. On termine le kit par le montage des finitions la petite marquise les lampadaires etc. Nous allons maintenant vieillir notre kit. On retouche du toit avec des couleurs variées mises en place d'un lavis sombre très mat brun noir et surtout utilisation de la terre à décor grise à la fois sur le toit et sur les façades. On va maintenant préparer l'implantation de la maquette sur un carton bien plan qui est intégré au décor et la maquette est prépositionnée. Voilà. Mais ça nous fait un jardin qui est assez petit. Pour la grandir je prévois un morceau de styrop dur qui a été retaillé et un mur de soutènement dans un carton épais de 2,5 mm. Ce carton est équipé d'un revêtement par Redutex très commode. La petite terrasse est mise en place. Elle a été imbibée d'un mélange de colle et d'enduit. On essaie de la mettre à peu près horizontale. Voilà. Reprise des couleurs du mur à l'aide de la vie AK et surtout de terre à décor. Et puis le mur est mis en place tout simplement. traitement des sols en collage avec de la colle acrylique diluée et quelques gouttes de liquide vaisselle. Puis flocage à la fois en herbe et surtout en terre. Les terres comme vous le voyez sont issues d'une sorte de palette de peintres avec des teintes variées. Ce sont des sables qui ont été colorés à la terre à décor. Ici je reprends la piste qui longe la voie ferrée et enfin on termine après la mise en place et le collage du bâtiment par l'étanchéité du bas des murs absolument absolument nécessaire. Un peu d'herbe pousse toujours à cet endroit-là de même que le long des clôtures. Alors à propos de clôture mise en place du grillage de séparation on repère précisément les points de fixation qui sont percés largement ici c'est une mèche de 1 en collage et mise en place en un bloc de ce grillage d'origine PN Sud. Attention à ne pas forcer il risque de plier. L'herbe pousse toujours à la base d'un grillage ne pas hésiter à être assez généreux. Reprise de ballast et puis traitement des sols de part et d'autre de la route après large en collage utilisation de sable fin de couleurs diverses ici on refait également la piste et ajout de touffe d'herbe ça et là en fonction de l'inspiration. Pour les végétaux en relief je commence par en coller mais à la bombe cette fois-ci la surface intéressée et je pose ça et là des petits fragments de mousse généralement d'origine bûche. Retour au bitume qu'il est donc comme je vous l'ai déjà dit indispensable de patiner. Là la terre à décors grise me semble incontournable de même que l'utilisation d'un gros pinceau avec des gestes qui doivent être quand même contenus. Ce traitement doit être poursuivi répété jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de sympathique. Les bords de la route sont traités par la terre à décors mais couleur sable. Je vous dis un tout petit mot sur la motorisation de ce passage à niveau qui fait appel à des petits cerveaux avec un déconneur que vous voyez à droite. Voilà nous sommes à la fin de cette séance de modélisme. J'ai ajouté une petite cabane de cantonnement remis en place les signaux et poteaux télégraphiques. Nous allons assister au passage d'un marchandise qui vient de commander et faire le tour de ces barrières. Voilà chers amis nous allons nous quitter au son de cette 141R qui s'éloigne avec son train de marchandise en espérant que cette petite séance de modélisme vous a plu. A très bientôt.